Bonjour et bienvenue au Château du Mars. Le Château du Max est situé sur la commune du Theil, dans la région du Bourbonnet. Peuplée depuis la Préhistoire, elle doit son nom à Borvaux, qui était un dieu gaulois, guérisseur associé à l'eau. En effet, dans l'Antiquité, elle était occupée par trois peuples gaulois, les Bituriches-Cubis, les Arvernes et les Edouans. L'origine du Château du Max remonte au XIIIe siècle. En effet, les deux premiers seigneurs, fondateurs du château, deux frères s'appelaient Jean et Nicolas Dumas. En 1230, Jean et Nicolas Dumas abandonnent leurs prétentions sur la justice du Theil, ainsi que le château, que le bois des colettes, que la forêt de Vacheresse à Archambault VIII, Cire de Bourbon. Personnage hautement important, puisque c'est le fondateur de la seconde maison Bourbon. Si les plus anciens éléments du château remontent au XIIIe siècle, il a pourtant l'aspect typique des édifices du XVe, avec son beau Porsche qui fut à Pont-levis, avec ses douves, sa tour massive, sa tour légère, ses archères, son échauguette. A noter ces charpentes absolument magnifiques qui ont très bien résisté aux assauts du temps. A la fin du XVe siècle et au début du XVIe, le château du Max appartenait à une famille Roland, originaire de Saint-Pourcin-sur-Sioul. Elle y possédait parmi d'autres biens une maison, grange et tablerie, et toutes ses dépendances appelées la Motte Roland, d'où elle était vraisemblablement partie. D'après Dom Bettencourt, Pierre Roland, bourgeois de Saint-Portien, possédé en Kiev dès 1496, des dîmes à la Feline, le Theil et Tréban. Les Roland se poussèrent dans le monde jusqu'à la cour des ducs de Bourbon. L'un d'eux se fixa en Berry et devint médecin du duc Jean I. Ils appartenaient alors à la bourgeoisie. Mais à raison de leur service ou de leurs charges, il parvint à l'annoblissement vers 1470. Et à l'aube du XVIe siècle, Martin Roland, maître des roquettes de l'hôtel de la Duchesse de Bourbon, prend le titre d'Ecuyer. Vers la fin du XVe siècle, les deux frères Martin et Gilbert Roland se sentirent attirés par les finances royales et devinrent receveurs des aides de Thaï, de Bourbonnet et de Berry. Gilbert à la recette de Bourbonnet et Martin à celle de Berry. Mais ils permutèrent régulièrement de leurs charges dès 1495. Gilbert était tout à fait capable de remplir seul cette fonction, Martin n'ayant que des connaissances vagues en la matière. Aussi était-il convenu que Gilbert assurerait la gestion des deux recettes, Martin ne servant que de prête-nom. Mais comme Gilbert ne pouvait se trouver à la fois en Bourbonnet et en Berry, il avait placé auprès de Martin, à Moulins, un commis rompu en la matière, une sorte de fondé de pouvoir éprouvé, Étienne Roy, originaire lui aussi de Saint-Pour-Saint-sur-Sûle. Ce système fonctionna quelques années à la satisfaction générale. Martin Roland acheta la Seigneurie du Mât, 6 paroisse du Thaï, en 1502. En 1508, Étienne Roy prit la fuite vers Paris en choisissant le moment où la caisse était pleine de plusieurs grandes sommes de deniers. Les receveurs restaient personnellement responsables envers le trésor royal. Leur ruine était donc inévitable car le déficit, évaluable à près de 10 000 livres, représentait alors une somme considérable. Le premier moment de surprise passé, Gilbert et Martin Roland partirent à la poursuite d'Étienne Roy. Ils obtinrent contre lui des lettres de prise de corps sans toutefois que la justice parvienne à son arrestation. Par lettre patente donnée à Milan le 25 juillet 1509, le roi Louis XII ordonnait la saisie des biens des Rolans et donc du château du Max. En 1528, le château est adjugé par la cour des aides de Paris à Jacques de Gouzolles du Ludet et des Granges, écuyer de François 1er et viceroi d'Écosse. Une légende entoure la disparition bien mystérieuse de ce seigneur. Vous apprendrez à la connaître en poursuivant le visionnage de cette vidéo. Jacques de Gouzolles est marié à une certaine Charlotte. Il n'a pas d'enfant mais un héritier tout désigné en la personne de son neveu, moyennant quoi il devra prendre son nom de Gouzolles et ses armes, ce que ce dernier acceptera. En 1663, le château devient la propriété des deux Mont-Georges. Gilbert Goullemin de Mont-Georges est un magistrat fin lettré, un homme très érudit qui parle plusieurs langues. C'est un ami de Louis XIII et approche de Mazarin. Il le soutiendra d'ailleurs durant la fronde. C'est pourquoi il y a tant d'indulgence face à son train de vie, face à sa conception de l'amour libre qui fait tant parler à l'époque et qui donnera naissance à une expression, le mariage à la Goullemin. Son petit-fils, Gilbert, familier du roi Louis XIV, hérita de nombreux traits de caractère du grand-père. Ardiès, bravoure au Pignatouté, Mont-Georges capitaine aux gardes françaises et un valeureux soldat promis à de haute destinée. C'est lui qui a mené à New Wyndon des charges si fougueuses contre Guillaume d'Orange que ce dernier s'est exclamé « Oh, l'insolente nation ! ». Son allure, ses nobles manières mais aussi le parfum de scandale qui s'attachait à ses pas ne laissaient pas les femmes insensibles. Quand il fit la connaissance d'Angélie Tiquet, épouse du conseiller au Parlement Claude Tiquet, ce fut l'amour fou. Les amants se cachent à peine. Le mari fut vite mis au courant des infortunes de son épouse. Il en conçut beaucoup d'amertume et de jalousie. Un soir, alors que Claude Tiquet s'engageait rue Saint-Père à Paris, aujourd'hui rue des Saint-Pères, il fut attaqué par deux hommes masqués, bondissant sur lui. Ils lui portèrent de violents coups de poing et lui tirèrent un coup de piste. Claude Tiquet tomba. Il accuse son épouse Angélique d'en être à l'origine. Pour lui, aucun doute, elle tente de l'assassiner. L'arrestation d'Angélique fut décidée. Elle finira par avouer son crime. Malgré tous les efforts de Gilbert de Mont-Georges pour faire libérer sa maîtresse, rien n'y fit. Le Châtelet, siège de la juridiction criminelle de la prévauté de Paris, condamna Angélique aux supplices de l'eau et à avoir la tête tranchée. Ce qui sera fait en place de grève le 3 juin 1699. On retrouve cette histoire dans les mémoires de Saint-Sinon. Gilbert de Mont-Georges poursuivit sa brillante carrière. Brigadier d'infanterie en 1702, il se distingua le 30 juin 1703 en commandant un corps de 1500 grenadiers au combat des crènes contre Malborou et contribua grandement à la victoire. Gilbert Goldman de Mont-Georges s'éteignit le 13 décembre 1735. Il avait 76 ans. Sans enfants, c'est son beau frère Jacques de Montpellé, seigneur de Martigny, qui hérite de ses biens. La tourmente révolutionnaire voit le seigneur Gilbert Marien, le maître, comte de l'âge seigneur du mât, émigrer alors que les domestiques occupent le château. Il n'a qu'une fille, une héritière qui sera indemnisée en 1826 au moment de la restauration. A partir de la révolution et jusqu'au milieu du 20e siècle, le château se transformera en grand hangar, en grand lieu de stockage agricole. Ce qui fut le cas pour bien des châteaux dans le Bourbonnet, région agricole, région d'élevage. En 1937, le château est perquisitionné par la gendarmerie de Montluçon. En effet, les propriétaires de l'époque, proches de la cagoule, sont soupçonnés de cacher des armes. Pendant la seconde guerre mondiale, le château sera réquisitionné par un officier de la Wehrmacht. Originaire de Mayence, il aurait empêché un jeune duteil d'aller au ouest et au travail obligatoire. En 1979, mon père Henri Mazet achète le château. Il a besoin de subir de gros travaux. Murs, charpentes, toitures, bien des parties ont été fragilisées, ont été endommagées par les assauts du temps. Pendant une dizaine d'années, de très importants travaux seront faits. Dès la fête des années 80, dès qu'il le sera possible, le château sera ouvert au public et des activités seront mises en place. Salon de thé, chambres d'hôtes, je vous en parlerai un petit peu plus loin dans la vidéo, comme de l'association qui les gère. La disparition mystérieuse de Jacques de Gouzol. On raconte que Jacques de Gouzol, seigneur emblématique du château, écuyer de François 1er, vice-roi d'Ecosse, en rentrant un soir au château, aurait aperçu une fente, d'où il aurait vu une poule, des œufs d'or et un lutin. Bien sûr, sa curiosité est attisée, il s'approche mais la fente se refait. Cette manifestation va se reproduire plusieurs jours de suite et un beau jour, il arrivera à pénétrer dans la fente qui se refermera aussitôt derrière lui sans qu'on ne le retrouve jamais. Son neveu fera ériger une chapelle pour la mémoire de son oncle. La légende se poursuit et raconte qu'un paysan aurait vu un soir le fantôme de Gouzol près de l'entrée qui lui aurait dit qu'il avait été assassiné et qu'il était quelque part dans le château qu'il fallait retrouver son corps pour le repos de sa mémoire. Le paysan racontera cette anecdote au curé du village qui bien sûr la notera et en fera référence à André de Gouzol, le neveu de Jacques de Gouzol qui aura hérité bien sûr des biens de son oncle. Quelques jours plus tard, le paysan sera retrouvé pendu à un arbre. Le trésor aussi à sa légende. Il a toujours attisé toutes les convoitises et n'a jamais été trouvé. On raconte au 19e siècle qu'un groupe de paysans bien décidé à le trouver serait venu le soir de Noël au moment de la messe de minuit pour se faire. En effet la croyance locale de l'époque c'était que le diable quittait la terre au moment de la messe de minuit. Donc c'était le meilleur moment pour se faire. Alors ils seraient venus, auraient commencé à pénétrer les souterrains munis de torches après avoir allumé un grand feu au milieu de la coupe. Mais voilà, alors qu'ils ont l'impression, qu'ils ont la sensation de toucher leur but, un violent orage, des troncs d'eau seraient tombés. Devant la force de l'orage, devant le déluge qui est en train de se produire, ils auraient pris peur et seraient partis en courant, se disant que le trésor comme le château était maudit et que c'est pour ça que le diable était rentré plus tôt. Nous nous retrouvons pour la visite du château. Merci. 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 ça sera exclusivement des chambres d'hôtes et ce pendant 25 ans. Ils en auront jusqu'à cinq. Voyant que les locaux ne connaissaient plus réellement le château et voulant intéresser et attirer un public plus jeune, ils ont décidé de s'ouvrir à de nouvelles activités qui correspondent davantage à l'époque et aux attentes du plus grand nombre. Depuis quelques années maintenant, c'est une association les amis du Château du Max créée par les propriétaires qui gèrent la restauration, l'entretien de l'édifice ainsi que les différentes activités proposées. Chambres d'hôtes, visites, escape game, chasse au trésor ou organisations de manifestations culturelles sont parmi le panel des choix proposés au public. Les prestations en tarifs libres ou alors moins chères que ce qui peut se proposer ailleurs car la volonté des propriétaires est que le château soit accessible à tous, y compris à ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. La culture ne doit pas être excluante, toujours à l'écoute des idées de chacune et de chacun. Pour développer la bâtisse, le château est par ailleurs ouvert au monde de la culture. De youtubeurs au tournage de films, quand cela est possible et que la démarche artistique est bienveillante, ils le mettent gracieusement à la disposition des artistes et des créateurs. Le travail qu'il reste encore à effectuer est très important. C'est bien connu, l'argent c'est le nerf de la guerre et l'association en a bien besoin. Cependant, ça ne fait pas tout et elle est toujours en recherche de bénévoles et d'amoureux des vieilles pierres. Si vous êtes intéressé, que vous souhaitez des informations supplémentaires, n'hésitez pas à aller sur notre site internet www.châteaudumax.com vous y trouverez tous les renseignements que vous souhaitez. www.châteaudumax.com www.châteaudumax.com